Et salut à tous, bienvenue dans ce béni-blabla concernant Sadako, j'avais envie de parler de ce tueur depuis quelques temps déjà, alors Sadako est sorti au mois de mars de cette année, donc on sait à peu près ce que le perso en soit, pour moi c'est l'un des tueurs les plus faibles du jeu, je sais qui est pourquoi, et en fait je voulais mettre certains points dans cette vidéo sur quelques changements qu'on pourrait faire dessus pour la rendre plus viable, plus interactif à jouer en tant que tueur, et aussi plus interactif côté survivre. Donc ça serait bénéfique des deux côtés, je pense. Alors déjà, pourquoi Sadako est un tueur faible ? Déjà, faudrait peut-être commencer par ça. En fait, déjà Sadako est un simple tueur M1, déjà en quelque sorte, donc c'est un tueur facilement loupable, son pouvoir secondaire étant la condamnation pour morir les survivants, vous savez, en fait, à force de vous TP à une TV, en fait, si le survivant est autour, dans une range de 16 mètres, vous allez gagner un stack de condamnations en survivants. Au bout de 7 stacks de condamnations, vous allez pouvoir vous faire morir, en fait. Et donc ça, c'est une mécanique assez intéressante en soi, parce que ça forcerait en fait le survivant à jouer avec les TV, un peu comme quand vous jouez contre une pigue et que vous êtes forcé à jouer avec les boîtes, mais là, en fait, c'est pas le cas, parce qu'en fait, vous atteignez peut-être à les 3, 4 stacks, et en fait, la gamme est déjà finie, donc GG, en fait. À part certains builds précis, notamment l'add-on qui partage la condamnation quand vous allez vous heal, c'est très rare d'être amené à jouer avec les TV pour enlever la condamnation. Et donc, du coup, son pouvoir secondaire de condamnation ne sert quasiment à rien, concrètement. Le système de TP est plutôt une bonne chose au niveau des TV, mais le CD est quand même très long. En fait, elle ne peut pas spammer ses TP en soi, c'est-à-dire qu'elle peut se TP d'une TV à une autre, certes, assez rapidement, mais elle ne peut pas re-TP très souvent au même endroit, en fait, puisque la TV a un CD extrêmement long, qui dépend de si c'est le survivant qui l'a désactivé ou si c'est elle qui a TP dedans, mais je reviendrai un peu plus tard. Et voilà, sinon, elle a une qualité, et c'est ce qui fait qu'on peut choper potentiellement des survivants, du coup, sur certains loops, c'est la disparition passive, en fait, quand elle se manifeste et quand elle se démanifeste, en fait, parce qu'elle a une espèce de mode fufu, enfin, un peu chelou, on entend quand même une espèce de berceuse. En fait, quand elle a défufu, justement, elle a une disparition passive, un peu comme la spirit, en fait, quand elle se déplace. Et ça, ça peut être assez perturbant, un petit cojurat, machin, et ça peut potentiellement prendre un hit. Mais, sur des loupes assez safe, sur des fenêtres assez safe, ça va être assez compliqué d'aller choper le M1. Donc c'est pour ça que Sadako est parmi l'un des tuers les plus faibles du jeu, à mon humble avis. Et je pense qu'on pourrait amener certains changements sur elle, de façon à ce qu'elle soit plus interactive, plus attractive à jouer, tout en la rendant plus attractive à jouer aussi côté survivant, et sans ajouter un côté frustrant par rapport au chase, ou quoi, en gardant vraiment le principe que ça sera toujours un tueur émoine et tout. Et le but étant pas de faire en sorte de passer Sadako dans les matières à Estière, c'est pas du tout le but. Juste d'ajouter quelques petits trucs, et de voir ce que ça pourrait donner sur un long terme. Serait intéressant, et je suis assez déçu d'ailleurs que Sadako n'ait pas reçu beaucoup d'éléments d'équilibrage récemment, puisque quand même le perso est sorti au mois de mars, et il me semble qu'ils avaient dit que genre 4 ou 5 mois après la sortie d'un perso, lors d'un mid-chapter, ils essaieraient d'ajuster en fait le tueur en question, mais le dernier mid-chapter, je crois qu'il n'y a rien eu concernant Sadako, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un petit peu dommage, j'espère quand même qu'ils feront aussi des choses par rapport au Dredge, on verra au mois d'octobre-nobre, mais bon bref, c'est pas le sujet, d'ailleurs on pourra parler du Dredge d'ailleurs une autre fois. Du coup, Sadako, qu'est-ce que je verrais ? En fait, déjà, pour moi, il faut faire en sorte que les survivants interagissent plus avec les TV, et pour ça, il faut faire en sorte que Sadako ait plus de facilité à mettre des stacks de condamnation sur les survivants. Et pour moi déjà, augmenter la range du fait de mettre un malus de condamnation quand elle tépait à une TV plus grande serait déjà une bonne chose. Actuellement, elle est de 16 mètres, ce qui paraît assez court, déjà l'augmenter jusqu'à 24 mètres me paraît déjà un peu plus viable, et me paraît aussi tout autant faire en fait. En soi, la plupart des TV sont à côté des générateurs, donc dans tous les cas, si le survivant est sur une TV, ça ne changera rien par rapport à la range, mais le fait d'avoir d'autres survivants un peu dans les parages permettrait de licher un stack en plus, donc ça je pense que ça pourrait être cool. Une autre modification aussi qui pourrait être intéressante et qui pourrait mettre aussi plus de pression, ça va faire en sorte que par rapport au nombre de survivants dans la zone, il y ait peut-être plus de stacks par survivant. Imaginons, je ne sais pas, il y a deux survivants sur le giant, vous tépiez à une TV, et bien en fait, les deux survivants auront deux stacks d'un coup en fait. Ça, je pense que ça peut être une bonne chose. Alors peut-être mettre ce système quand ils ont peu de stacks, puisque sinon ça pourrait peut-être être un peu, comment dire, ça peut peut-être être un petit peu frustrant d'être à 4-5, enfin d'être justement à 4 stacks, d'être à 4 au même endroit, et que d'un coup, genre, tu sois full condamné ou quoi, mais c'est une idée qui pourrait être intéressante, ça forcerait un peu comme Légion à faire attention de ne pas forcément être trop pack avec ses teammates, à faire attention de sa position par rapport au teammate, ça pourrait être quelque chose de cool et ça forcerait aussi derrière, enfin, il y aurait vraiment une peur par rapport au TV, et ça forcerait aussi les survivants à désactiver les TVs, pas forcément par rapport à leur stack de condamnation, mais juste par rapport au fait qu'en fait, t'as peur des TVs en fait, t'es pas forcément à l'aise du fait que le tueur va TP à côté et va augmenter le nombre de stacks de condamnation quoi. Et le truc c'est que si un survivant désactive une TV, bah étant donné qu'il a la cassette sur lui et que la condamnation monte de manière passive, en fait il est obligé d'aller mettre la cassette de l'autre côté de là-bas, puisque je crois que quand un survivant prend une cassette, il est obligé de l'amener sur une TV qui est la plus éloignée il me semble, je suis pas sûr de ça mais je suis quasiment sûr. Et du coup pendant tout ce temps-là, où il va devoir traverser la map, bah en fait il n'avance pas le jeune. Donc il y a, certes après la TV est désactivée pendant une durée de 60 secondes, mais je pense pas que ce CD soit si problématique étant donné que le survivant derrière doit traverser la map pour enlever sa cassette, pour reset aussi ses stades de condamnation. Ça je pense pas que ce côté de une minute de CD soit trop problématique, à la limite peut-être un peu le réduire, mais pour moi ça paraît ok qu'un survivant qui désactive une TV soit quand même récompensé du fait que la TV soit désactivée pendant un certain temps. Et justement c'est là mon deuxième point qui est très incompréhensible pour moi d'ailleurs, c'est le fait que quand Sadako TP à une TV, le CD soit de 100 secondes quand même. 100 secondes c'est quand même beaucoup. Pour moi il faut le réduire. Pour moi je vois pas ce que ça fait là, 100 secondes c'est énorme. Imaginez par exemple si Freddy pouvait pas TP sur un même gène pendant plus d'une minute. Je veux dire tout l'intérêt justement de ce côté mobilité, c'est qu'un tueur peut reprotéder le gène dans la situation où il y a plusieurs gènes un peu dispatch par là, mais qui sont bien avancés. Tu vois il refait une TP, il refait une TP. Et en plus du coup avec le stack de condamnation, les survivants pourraient pas forcément rentrer sur le gène ou rester dans les parages, parce qu'il y aurait une pression indirecte par rapport à la condamnation. Donc je comprends vraiment pas ce CD de 100 secondes, et pour moi il faudrait le réduire. Les deux changements du coup à appliquer ici, et du réduire le CD ici je dirais 40 secondes probablement, et d'augmenter la range de condamnation, qui passerait de 16 mètres à 24 mètres. Avec juste ces deux simples changements, ça fait en sorte que Sadako pourrait TP plus souvent, et donc du coup mettre plus de stacks de condamnation sur les survivants. Et aussi du coup plus de mobilité, et plus de pression aussi sur les générateurs. Je ne pense pas que le fait que Sadako puisse TP à une TV soit si problématique, puisque c'est un peu comme Freddy, c'est-à-dire que quand elle TP au niveau d'une TV, on a l'info, enfin on entend les bruits, on sait qu'elle est proche de nous, il y a un petit temps quand elle est en train de sortir la TV, où elle peut pas vraiment interagir direct pour mettre un coup, donc on a le temps en tant que survivant de prendre la distance. Un peu comme Freddy en fait, c'est exactement pareil. Sauf qu'il n'y a pas le fake comparé à Freddy. Il n'y a pas le fake TP qui existe. Mais voilà, pour moi ça rendrait le perso beaucoup plus attractif de au moins avoir plus de mobilité, malgré le fait d'être un tueur M1, d'avoir ce côté pouvoir secondaire avec la condamnation, ce qui pousserait les survivants à interagir avec les TV, ce qui ferait que du coup ils interagiraient moins avec les générateurs. Et je pense quand même que garder le CD de 60 secondes me paraît faire si le survivant désactive la TV, puisqu'il prend un risque en faisant ça, parce qu'après il doit amener la classeuse de l'autre côté. Et ça me paraît aussi logique que le CD soit plus long par rapport au CD de 6 Salako TP elle-même sur une TV, parce que ça fait un peu penser au CD par exemple des zombies de Nemesis. Si Nemesis dépop son zombie, le CD est assez court, je crois que c'est 14 secondes, un truc comme ça. Si le survivant dépop le zombie, là le CD va être beaucoup plus long, je crois que c'est 40 secondes, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plus long, ça c'est sûr. Et pour moi ça, ça devrait aussi être dans la même logique par rapport au TV de Salako. Donc voilà, c'était les changements que je verrais bien sur Salako, de façon à ce qu'il y a plus interactif à jouer, plus de mobilité, plus de pression avec la condamnation, et qu'en survivant on soit enfin amené à jouer avec ses TV. C'est quand même incroyable, dans la plupart des games que je fais contre Salako, les TV je m'en fous en fait, je m'en fous complètement, je n'interagis jamais avec. Même dans le cas, j'avais eu des games où il y avait eu l'add-on, où ça partage la condamnation quand il est et tout, et je n'ai même pas été amené à jouer avec une TV en fait. Il faut vraiment, il faut vraiment que les astres soient alignés pour que tu sois full condamné et que tu sois poussé à jouer avec les TV. Après c'est une bonne chose que ce ne soit pas non plus donné, parce que la condamnation, même si tu es en paix, tu peux te faire morir, bien sûr, mais qu'au moins en tant que survivant, tu sois poussé à jouer avec les TV et que tu sois un peu comme la pi, que tu sois poussé en fait à jouer avec les modes, que tu sois poussé en fait à jouer avec l'élément secondaire du tueur. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire concernant Sadako, des petits ajustements qui pourraient être vraiment sympas. Je pense que je parlerai d'un autre tueur. Enfin, je pense qu'on pourrait parler aussi d'autres tueurs à l'avenir, concernant l'équilibrage et tout. Quelques petits ajustements, parfois il ne suffit pas de grand-chose pour rendre les tueurs plus attractifs et aussi plus agressifs aussi, plus nerveux. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain pour un nouveau bénibable. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501